Générique Le réel plaisir est pour moi de vous retrouver ce matin, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Après Malabo et le Brazzaville, le président de la transition gabonaise, le général Brice Olingu Ngema, est arrivé le mercredi 11 octobre 2023 à Kinshasa pour une mission officielle de quelques heures en République démocratique du Congo. C'est une nouvelle étape de sa tournée de sensibilisation des chefs des États d'Afrique centrale. Le numéro 1 gabonais a rencontré le chef d'État Félix-Antoine Tisekedi-Tilomo. Suivez. Au terminal présidentiel de Njilu, les présidents du comité pour la transition et la restauration des institutions du Gabon a eu droit aux honneurs militaires des chefs de l'État. Les cortèges présidentiels s'étaient branlés en direction du palais présidentiel du Mont Galéma, où le général Brice Olingu Ngema a été reçu par son homologue Félix Tisekedi-Tilomo. Cette première visite du président de transition gabonaise à Kinshasa s'inscrit dans le cadre de la tournée diplomatique qu'il effectue dans la sous-région de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le général Brice Olingu Ngema est en train de sensibiliser ses homologues de la région afin que son pays réintègre la communauté économique des États d'Afrique centrale, dont son pays est suspendu depuis le 30 août dernier. D'une province à une autre, la coordination provinciale du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça que Kassai-Oriental, vient de prendre des mesures préventives pour éviter que les candidats aux élections du mois de décembre prochain commencent précocement leur campagne à travers le média. Les animateurs de cet organe régulateur l'ont fait savoir lors d'une réunion de travail avec les directeurs de programmes de chaînes de télé et radio de la ville de Mouchmaï. Suivez. La campagne électorale pour les élections législatives et présidentielles débutera au mois de novembre prochain. Cette campagne se déroulera au même moment sur toute l'étendue du territoire national durant une période d'environ 30 jours, comprise entre le mois de novembre et décembre, conformément au calendrier électoral. Mais depuis la publication des listes des candidats retenues par la CENI, les acteurs politiques et leurs militants sont déjà mobilisés pour séduire les sceptiques à adhérer à leurs projets pour gagner leur confiance au moment du scrutin de décembre qui pointe à l'horizon. Les médias sont sollicités et utilisés pour faire passer des spots, des messages promotionnels et autres actions sociales en faveur de certains candidats. Pourtant, la campagne électorale n'est pas encore lancée officiellement. Pour remettre à la pendule à l'heure, le SESAC a jugé utile de rappeler aux médias le strict respect de la loi et de cesser immédiatement sous peine des sanctions, conformément à la directive du SESAC. Il y a aujourd'hui dans nos médias des messages des campagnes électorales précoces. Et il était important, selon les instructions qui sont venues du bureau du conseil supérieur de l'objet de la communication, de se parler pour qu'on soit mis fin à ce processus de campagne électorale précoce. Dans les instructions du bureau du SESAC, les médias sont appelés à l'observance stricte des presseries de l'article 80 de la loi numéro 15-001 du 12 février 2015, relative aux amendes pour toute personne qui s'engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale. Pour les professionnels des médias, ces instructions tombent à point nommé parce que dans les médias, il y a déjà des émissions et spots qui laissent passer certains messages qui ressemblent à de la campagne électorale. Serge Kaiea se réjouit de la démarche du SESAC qui a sensibilisé d'abord pour éviter les sanctions aux médias. C'est cela qu'il y a pour nous. Le SESAC nous a donné quand même des naissances et il nous a demandé de se conformer à la loi sur la campagne électorale parce qu'il y a eu des rapages au cours de ce temps qui est passé. Alors il nous a donné de la matière que nous devons appliquer pour éviter qu'il y ait des sanctions à cette période pré-campagne. Prévu pour le 20 novembre prochain, selon les calendriers électoraux, la campagne électorale va officiellement être lancée sur toute l'étendue de la RDC. Ce n'est qu'à partir de cette date que les médias seront autorisés à faire passer les spots promotionnels et messages de campagne des différents candidats en respectant l'éthique et la déontologie journalistique sans aucun problème. Et pour finir, le déplacé de Kouamout dans la ville de Bandoudou, chef-lieu de la province de Kouilou, constitué en collectif, ont organisé une marche de protestation afin de briser le silence devant l'insensibilité des autorités et la non-assistance de gouvernements, tant nationaux et provinciaux, suite à la non-assistance sanitaire et alimentaire et la non-scolarité des enfants depuis plus d'une année. Ces déplacés sollicitent leur retour dans leurs villages respectifs. Commentaire. Les déplacés de Kouamout ont manifesté le mardi 10 octobre 2023 à Bandoudou pour exprimer leurs regrets aux autorités nationales et provinciales au sujet de leurs mauvaises conditions de vie depuis une année dans la ville de Bandoudou et dans d'autres coins du Grand Bandoudou. Ces déplacés se sont constitués en collectif et sont descendus dans la rue pour atteindre l'Assemblée provinciale en parcourant toutes les grandes artères afin de remettre un mémorandum au directeur administratif de cet organe délibérant. Dans ces documents, ils déplorent la non-assistance des gouvernements provinciaux du Kouilou, du Maïndombé et du gouvernement central, notamment sur la prise en charge sanitaire et alimentaire, ainsi la non-scolarisation de leurs enfants depuis plus d'une année déjà. Leur représentant a indiqué qu'il leur faut de moyens pour quitter le site d'accueil et retourner dans leur village d'origine. Vivant de moments difficiles dans certaines familles d'accueil, ils ont ainsi décidé de briser les silences. Nombreux sont morts, il n'y a eu aucune assistance et la scolarisation des enfants. Face à cette situation, ils demandent aux autorités tant nationales qu'est provinciales de prendre à cœur leurs problèmes. Même si le gouvernement prend soin de nous et qu'il y a de moyens pour nous libérer, nous allons rentrer là où nous pouvons aller. Même dans nos villages d'origine, on prend les transports. On rentre, ont-ils déclaré ? Plusieurs d'entre eux s'interrogent sur l'insensibilité de l'État congolais depuis qu'ils lancent leur cri d'alarme. Nous nous rendons faim depuis une année, c'est trop. Ils estiment que nous ne sommes pas de Congolais qui nous trouvent un bateau pour qu'on aille je ne sais où. A ajouter un autre déplacé, actuellement, on compte 69 décès dans le camp de déplacés de Kouamout, dans la ville de Bandoundou, 30 à Kikwit. La situation humanitaire est pire à Kikwit, où certains déplacés sont renvoyés de familles d'accueil, faute de moyens de prise en charge. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci d'avoir suivi. Restez connectés sur Mandicotélévision. Merci d'avoir regardé cette vidéo !